Bonjour Zoé, je vous laisse vous imprégner de cette salle. Assez rapidement, un concours que vous connaissez bien, puisque vous êtes normande, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Pour moi c'est tout d'abord un défi intellectuel, vraiment. Et ensuite je peux faire de ce concours une tribune, avec une caisse de résonance incroyable. Et en plus, cinq jours passés avec les autres candidats, c'est une expérience inoubliable et des expériences tellement enrichissantes. Voilà. Bon, écoutez, vous avez un auditoire tout à vous, on vous écoute. Mesdames, messieurs, n'avez-vous jamais entendu ? Ces choses-là ne se passent jamais, on exagère, ça n'arrive qu'aux filles vulgaires. Le hashtag Balance Ton Port, fortement médiatisé en octobre 2017, a ouvert la voie, à la voix des victimes, et les révélations fusent contre des hommes célèbres comme anonymes. Les violences sexuelles ne semblent donc plus être une légende. Il y a eu Lise, attouchée par son grand-père à 11 ans. Il y a eu Sophie, agressée par son ex-petite amie, Sue. Il y a eu Aude, agressée par son conjoint. Il y a eu Aïcha, violée par son père, durant toute son adolescence. Il y a eu moi. Au détour d'une fête dans des relents d'alcool et de drogue, ça m'est arrivé. Un de mes amis m'a emmenée loin des consciences, des lumières chaudes et des éclats de rire. Je l'ai alors vu se transformer en un prédateur sexuel. Je n'ai rien compris. De personne, je suis devenue chose. Le monde s'est brutalement réduit à lui, l'agresseur, et aux quatre murs de la pièce qui faisaient de moi la victime de gestes non consentis et de coups, lorsque j'ai résisté. Je n'avais jamais ouvert mon corps à personne, et penser qu'il fut le premier me dégoûte. Autant de lui que de moi. Et si aujourd'hui mon corps est délivré des plaies et des coups que j'ai reçus cette nuit-là, je ne sais si mon cœur le sera un jour. Pendant des jours, la honte, la dépression, l'anorexie m'ont anéanti, et tout cela est resté scellé dans une carapace de silence. Encore aujourd'hui, plusieurs mois après, chaque nuit, le cauchemar me guette. Ce silence, je choisis de le briser, et c'est pour cela que je me présente aujourd'hui devant vous, en mon nom et en celui de toutes celles qui se sont tuées. Selon l'article 222-22 du Code pénal, le viol est un crime, et l'agression sexuelle, un délit. Cela revient donc à dire que devant la loi, agresser sexuellement une femme équivaut donc à avoir pris le volant en ayant bu, et c'est moins grave que d'avoir vendu une barrette de shit. Rendez-vous compte. Ces deux actes sont donc condamnés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous ne pourrions-nous pas dire ici des droits de la femme, qui dispose dans son article 5 que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Peut-on vraiment être plus explicite ? En France, 20% des femmes ont été ou seront victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Si on prend l'Assemblée comme échantillon statistique, cela représente 150 de vous, mesdames. C'est beaucoup. C'est 150 de trop. Toujours selon l'article 222-22 du Code pénal, la victime majeure peut déposer plainte. Pourtant, dans les faits, sur toutes ces femmes, seuls 11% se déplacent dans un commissariat pour le faire. Ce chiffre si bas interpelle. Porter plainte est un acte légitime qui permet d'être reconnu en tant que victime aux yeux de l'agresseur, du monde et de la loi. Mais pourquoi ce silence ? Tout d'abord parce que dans 75% des cas, l'agresseur est un proche de la victime, voire un membre de sa famille. Comment trouver la force de porter plainte contre son grand-père ou l'un de ses meilleurs amis ? Ensuite, parce que la honte et le déni de soi sont destructeurs et l'emportent sur la raison. Or, porter plainte est assumée devant la loi, les gens, le monde et même si la honte doit changer de camp. Comment être assez forte pour le provoquer ? En plus de ces barrières psychologiques, il faut savoir que seuls 30% des femmes se sont senties reconnues comme victimes. Les 70 autres ont été dissuadées de porter plainte par les policiers eux-mêmes, voire considérées comme menteuses. Il faut aussi être conscient que les procédures entamées sont lourdes et longues, en moyenne 6 ans. Comment tourner la page si l'acte est poursuivi pendant tant d'années en justice ? Et comment l'agresseur peut-il comprendre sa faute alors que les sanctions arrivent si tard ? Cette réalité statistique montre bien que la société autorise tacitement la prédation sexuelle puisque seuls 2% des victimes verront leur agresseur condamné. Cela signifie qu'il demeure 98% d'impunité. Comment trouver alors la force de dénoncer ce crime qui semble être toléré ? Comment briser ces normes sociales qui emprisonnent les cœurs et les consciences ? Il faut briser la loi du silence. Pourquoi ? Parce que l'adage selon lequel « qui ne dit mot consent » enferme notre société dans la soumission. Le silence est une forme d'assentiment. Qui arrêtera les agresseurs si leur proie se taisent ? Il faut rétablir la vérité, notre vérité de femme humiliée. Cela fait partie de la résilience. Face à la loi, les victimes sont officiellement reconnues en tant que telles et peuvent enfin entamer un processus de guérison. Il faut que les agresseurs soient jugés et puissent changer leur comportement. Il faut abolir cette sinistre idée affirmant que les femmes fabulent sur les agressions sexuelles et que cesse l'impunité. En outre, pour la lutte féministe, ne rien dire, c'est se soumettre au machisme sexuel. La femme ne doit plus, encore aujourd'hui, être considérée comme un objet de consommation à la merci de pulsions sauvages. Enfin, pour démystifier le viol, tant de femmes agressées, pénétrées de force, cherchent justice et réconfort. Elles font finalement face à un gendarme suspicieux qui n'acceptent parfois pas la plainte. Ou alors, elles affrontent un barrage de collègues et d'amis qui les traitent sans ménagement de menteuses hystériques. Les violences sexuelles ne sont pas des contes destinés à effrayer les jeunes filles. Ce sont des histoires qu'il faut avoir le courage de raconter, aussi sordides soient-elles. Il est grand temps d'inverser la charge de la preuve. C'est l'un des graves problèmes de notre société. Par la voix des victimes, de leurs proches et des associations, la société a dénoncé ces pratiques. Les pouvoirs politiques doivent prendre conscience de la gravité de la situation. C'est leur rôle dans notre système démocratique. L'État doit mettre en place un plan d'urgence pour mettre fin aux violences sexuelles. Il doit garantir l'écoute, le soutien, l'aide aux victimes. Il faut que leur suivi psychologique soit pris en charge. Il doit former les professionnels de santé, managers, enseignants, gendarmes, policiers en contact avec elles. Il doit lancer une campagne de sensibilisation obligatoire en entreprise, renforcer les cours d'éducation sexuelle dans les collèges et lycées. La justice doit aller plus vite, plus loin. Il en va de notre dignité. Parler, c'est agir. Parce qu'encore aujourd'hui, les violences sexuelles demeurent taboues. Des milliers de vies sont brisées chaque année contre les parois du silence et de la honte. Si je peux me reconstruire aujourd'hui, c'est grâce à la parole. Faire le choix de ne plus se taire, c'est faire le choix de la vie. Merci. Applaudissements Merci Zoé. Merci. Merci.